Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommar de l'actualité. Au Mali, le gouvernement, visé par une motion de censure, cette motion est portée par plus d'une centaine de députés, soit une large majorité des 147 élus de l'Assemblée. Le vote est prévu ce vendredi 19 avril. Avec plus de 98 millions de francs CFA de recettes en 2017, l'Afrique est restée le principal partenaire commercial du Bénin, selon le rapport de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest qui concerne la balance des paiements et positions extérieures globales. Et puis la Société des cimenteries du Cameroun a inauguré sa troisième usine à Nomayos, près de Yaoundé. Cette unité va porter la capacité de production de la ciment-cam au chiffre record de 2 millions de tonnes par an. C'est une première au Mali. Le parti au pouvoir s'allie à l'opposition pour une motion de censure contre le gouvernement porté par plus d'une centaine de députés, soit une large majorité des 147 élus de l'Assemblée. Le Premier ministre Soumaïlou Boubeïmaïga sera fixé sur son sort ce vendredi 19 avril, jour du vote selon les délais réglementaires. On fait le point avec notre correspondant Abamako Moktarbari. En proie à une contestation de la rue marquée par une marche des religieux le 5 avril 2019, le Premier ministre malien Soumaïlou Boubeïmaïga est de nouveau sous les feux de critique. Autour cette fois-ci des députés du camp présidentiel qui souhaitent son éviction par le biais d'une motion de censure. On reproche au Premier ministre de n'avoir pas été à la hauteur des espoirs qu'il a lui-même suscité à son arrière. Et on a constaté plutôt une dégradation de la situation, surtout au centre. Cette motion lui reproche peut-être aussi politiquement d'avoir un piété sur la majorité présidentielle. Reconduit à l'issue de l'élection présidentielle de juillet 2018, Soumaïlou Boubeïmaïga est considéré comme l'un des acteurs clés de la bonne tenue du scrutin présidentiel. Si la motion de censure venait à passer, c'est que ça crée un grand malaise au sein de la majorité présidentielle. On sera privé d'un gouvernement, le président de la République, qui est responsable devant la nation et engagé au pas de charge dans un processus de réforme constitutionnelle qui risque d'être un peu retardé. Dans son récent discours à la nation, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pas fait qu'à un éventuel désaveu de son chef de gouvernement. Il a plutôt annoncé la mise en place d'un triumvirat qui devrait mener des consultations nationales en vue d'une révision constitutionnelle. L'Afrique reste le principal partenaire commercial du Bénin. C'est ce que révèle le nouveau rapport sur la balance des paiements et position extérieure globale de la BCAO pour l'année 2017. Rapport qui annonce par ailleurs des parts de marché de 74,9% de biens loin devant l'Asie qui enregistre 21%. D'après un récent rapport de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les exportations du Bénin vers les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont repliées à 98,779,000 francs CFA en 2017 contre 129,315,000 francs CFA en 2016. Malgré cette baisse, la BCAO note que l'Afrique est le principal partenaire commercial du Bénin avec 74,9% de parts de marché devant l'Asie qui totalisent 21%. Le Bénin a amélioré sa production agricole. En réalité, c'est le marché nigérien qui offre les embellies économiques. Les produits ici diversés sur le marché africain, par le biais du Nigeria, ne sont pas des produits authentiques. Ce sont des produits qui sont issus des échanges entre le Bénin et l'Asie. Selon la BCAO, le Bénin a vendu à son voisin nigérien, son plus grand partenaire à hauteur de 842,637,000 francs CFA en 2017 contre 730,684,000 en 2016. Une hausse qui concerne principalement le commerce de riz. Le coton, l'anacade surtout et bien d'autres produits aujourd'hui qui offrent des embellies à l'économie béninoise restent et demeurent encore des perspectives à long terme que le Bénin doit améliorer. À encore la BCAO, la réexportation de biens présente également pour le Bénin. De bonnes perspectives. En 2017, les produits pétroliers réexportés ont par exemple progressé à 10,724,000 francs CFA contre 8,583,000 francs CFA enregistrés en 2016. Et de trois pour la société des cimenteries du Cameroun, l'entreprise a mis en place une nouvelle usine moderne à Nomayo dans la région du centre. Cette nouvelle usine permettra aux producteurs de ciment de se rapprocher de la clientèle des marchés prometteurs. Mais pas que. La Cimankam va aussi fournir trois régions du pays ainsi que la République centrafricaine Néle Clodé-Bessa. La société des cimenteries du Cameroun a inauguré sa troisième usine de production de ciment à Nomayo près de la ville de Yaoundé. D'une capacité installée de 500 000 tonnes, l'unité de Nomayo, dont les travaux de construction s'élèvent, à plus de 27 milliards de francs CFA, va desservir en ciment les régions camerounaises du centre, de l'est et du sud, ainsi que la République centrafricaine. Nous avons un broyeur vertical. Il y a un thème de technologie, la dernière technologie qu'on puisse avoir. C'est un thème de broyeur, un thème de captage de poussière pour l'environnement. Il y a pratiquement zéro émission de poussière. Parce que le broyeur vertical permet de maintenir une qualité constante et régulière du ciment qui est fabriqué. Pour les observateurs, l'entrée en service de la cimenterie de Nomayo apparaît comme une stratégie de reconquête du leadership sur le marché du ciment au Cameroun. Déjà, la Société des cimenteries du Cameroun propose une diversification de la gamme de ses produits, ainsi que la production du béton prêt à l'emploi. Pour le moment, l'usine de Nomayo ne fait qu'un seul produit robuste, robuste des kings comme on l'appelle. C'est le seul produit qui est fait pour le moment sur le site de Nomayo. Tous les autres types sont produits à douala. Donc actuellement, l'usine de Nomayo, c'est un seul type de ciment. L'ouverture de la cimenterie de Nomayo permet à la Société des cimenteries du Cameroun de projeter sa capacité totale à 2,2 millions de tonnes devant son principal rival, Dangote Cameroun, qui totalise actuellement 1,5 million de tonnes. – La Tanzanie fait désormais partie des pays bénéficiaires du programme OCP School Lab, initié par l'État tanzanien et le groupe marocain OCP. Ce programme vise à sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques agriculture et aux nouvelles techniques de production. 20 000 agriculteurs dans le sud du pays devraient bénéficier de ce programme à long terme. – Ange-Bi-June Meignot. – Après avoir accompagné plus de 50 000 agriculteurs dans 6 pays africains, le programme d'aide aux agriculteurs OCP School Lab s'établit cette fois-ci en Tanzanie. Fruit d'une collaboration entre l'État tanzanien et le groupe OCP leader mondial sur le marché du phosphate et de ses dérivés, ce programme consiste en une caravane de sensibilisation pour rencontrer les agriculteurs et leur offrir un accompagnement pour la fertilité des sols, ainsi que des recommandations d'application d'engrais. – La pédologie peut nous permettre de savoir quelles sont les quantités d'éléments nutritifs qui sont dans le sol et qu'est-ce qu'il manque et qu'est-ce qu'il faut apporter en matière de conseil agricole. Donc, il peut y avoir ce que je peux appeler les cas d'identité des sols. On peut dire tel sol, il manque tel ou tel ou tel élément nutritif si vous voulez apporter de l'engrais. Soit il faut apporter beaucoup d'azote, soit il faut apporter beaucoup de phosphore. – 20 000 agriculteurs sont ciblés par l'OCP School Lab en Tanzanie. 6 000 d'entre eux vont bénéficier de l'appui de l'outil digital Nutrient Expert qui donne des recommandations sur l'utilisation d'engrais adaptés aux besoins nutritifs des sols. – On peut, de façon empirique, essayer d'enseigner les paysans, par exemple, s'il y a tel élément qui manque dans le sol, voici comment la plante se comporte. Il y a des centres pédologiques qui ont la cartographie des sols et conseiller les paysans à pratiquer telle ou telle culture sur tel ou tel sol. – Le programme OCP School Lab va parcourir 200 villages du sud de la Tanzanie. L'objectif étant de toucher le plus grand nombre possible d'agriculteurs afin d'améliorer significativement leur productivité et ainsi faire de l'agriculture une entreprise durable en Afrique. – Dans le reste de l'actualité, la Nairobi Security Exchange du Kenya a mis en place un programme d'incubation. Il est destiné à préparer les jeunes entreprises à une éventuelle introduction en bourse ou à une émission obligataire. Le nouveau programme vise notamment les PME dans les domaines de la technologie financière et le divertissement en sol en du Plessis. – La bourse kenyane Nairobi Securities Exchange a lancé un programme d'incubation afin de préparer les entreprises en démarrage à entrer en bourse. Un programme baptisé IBUCA, l'objectif offrir aux entreprises africaines la possibilité de mobiliser des financements abordables à long terme pour étendre leur activité et faire du pays une plaque tournante financière en Afrique. – Au lieu d'attendre que les entreprises arrivent sur le marché quand elles sont prêtes, nous voulons les préparer. Une entreprise qui passera par une phase d'incubation, d'accélération et de référencement sera une entreprise beaucoup plus solide. Nous voulons encourager les entreprises africaines, côté de grande qualité, à inscrire leurs actions à la bourse du Kenya afin qu'ils puissent améliorer la liquidité des marchés financiers du pays. – Ce programme d'incubation permet aux entreprises d'avoir accès à des formations sur la gouvernance d'entreprise et les aide à élargir leur réseau. Depuis son lancement en décembre 2018, six entreprises ont été admises, c'est le cas de Globetrotter Agency, une agence de voyage. – Nous voulons croître. Qu'il s'agisse d'une injection de capital ou de la croissance du marché, nous voulons être reconnus au niveau mondial. C'est la raison pour laquelle nous avons rejoint la plateforme pour pouvoir nous développer. – La Nairobi Securities Exchange gère des volumes de transactions moyens de 8 à 10 millions de dollars. Des transactions dominées par les actions de quelques grandes entreprises, trois autres sociétés privées devraient inscrire leurs actions sur le principal segment de marché. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501